Bonjour et bienvenue au webinaire sur les risques psychosociaux en entreprise, des clés pour agir. Je suis Laurence, je suis assistante à la CARSA de Bretagne et je serai modératrice durant ce webinaire avec Sylvie et Oriane. Nos intervenantes pour ce webinaire sont Hélène Gouenard, contrôleur de sécurité et psychologue du travail. Bonjour. Et Alexandra Pézim qui est également contrôleur de sécurité et ergonome. Bonjour. Alors la CARSA, c'est la caisse d'assurance retraite et de santé au travail et elle est surtout connue pour le calcul et le paiement des retraites. La CARSA assure trois grandes missions, la préparation et le paiement de la retraite des salariés et des indépendants. L'action sociale avec l'accompagnement des salariés fragilisés par leur état de santé et la prévention de la perte d'autonomie des retraités. Elle accompagne les personnes fragilisées par des problèmes de santé, le handicap ou le vieillissement. Et la prévention santé-sécurité au travail. La CARSA oeuvre auprès des entreprises pour qu'elles réduisent le nombre et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles. En résumé, la CARSA accompagne les salariés, les indépendants, les entreprises tout au long de la vie professionnelle jusqu'au moment de la retraite. Alors maintenant, je vais vous donner quelques consignes à respecter pour le bon déroulé de ce webinaire. Alors vous posez bien vos questions en bas à droite dans l'onglet questions. Avec Sylvie Auriane, nous pourrons répondre en direct ou mettre vos questions de côté pour que nos intervenantes y répondent en fin de webinaire. Vous pouvez également échanger vos opinions en direct dans l'onglet chat qui se situe également en bas de votre écran. Mais j'insiste, si vous avez des questions pour nos intervenantes, posez-les bien dans l'onglet questions. Et dernière chose, à la fin, vous recevrez le support de présentation, un lien pour accéder au replay et aussi une enquête pour qu'on ait votre tour sur ce webinaire. Alors au sommet du webinaire, qu'est-ce que les risques psychosociaux ? Quels sont les enjeux de la prévention des RPS ? Sur quoi vous pouvez agir ? Quand faut-il agir et comment agir ? Qui peut vous aider ? Et nous aurons un temps de questions-réponses en fin de webinaire. Maintenant, je vais laisser la parole à Hélène. Donc, bienvenue à tous. Nous allons commencer par la première partie, qui est qu'est-ce que les risques psychosociaux ? Commencez déjà à rentrer dans le vif du sujet et à définir la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Afin de rendre ce webinaire un petit peu plus dynamique, interactif, la première chose, on va vous lancer un sondage pour connaître un petit peu, justement, quelles connaissances vous avez sur ces risques psychosociaux déjà aujourd'hui. Pour vous, c'est quoi les risques psychosociaux ? Donc, je vous présente, je vous propose là, dès le démarrage, de remplir un petit sondage. Pour vous, les risques psychosociaux, c'est quoi ? On a une petite minute pour y répondre. Vous pouvez choisir trois propositions. Du coup, est-ce que les risques psychosociaux, ce sont des accidents du travail, des maladies professionnelles ? Est-ce que c'est de l'absentéisme, la souffrance au travail, des conflits, du stress ? Est-ce que ce sont aussi des problématiques de harcèlement, des difficultés de management, des dysfonctionnements de la production ou des problématiques en lien avec des réorganisations, avec un dialogue social dégradé ? Qu'est-ce que, du coup, vous pouvez nous dire, vous, pour vous, c'est quoi ces risques psychosociaux ? Comment vous les définisseriez ? L'idée, c'est d'essayer de répondre pour qu'on ait un petit peu une représentation de quelles sont vos premières idées sur cette thématique. Voilà, on est assez nombreux. On va laisser quelques minutes à tout le monde de répondre. Si vous pouvez choisir trois propositions et puis on va les rebalayer ensemble. Je vous laisse dix petites secondes, l'histoire que tout le monde se mette dans le questionnement. Alors, les risques psychosociaux, qu'est-ce que c'est ? Donc, on voit les réponses au sondage, là. Du coup, on voit la plupart du temps, en effet, la question de souffrance au travail. Parce que quand on parle de risques psychosociaux, ce n'est pas un mot qu'on emploie, c'est bien de la souffrance au travail dont on parle quand on entend des problématiques de risques psychosociaux dans les entreprises. Et la deuxième réponse, du stress au travail, en effet, ces risques psychosociaux concernent les situations de stress au travail, une notion de débordement. On va y revenir plus tard. Et puis, on voit d'autres items abordés de manière assez équitable, des problématiques de harcèlement, des conflits, des difficultés. On va essayer de catégoriser un petit peu ces éléments pour en trouver une définition. Donc, en effet, le stress, la souffrance, les conflits, on sait que c'est des situations de travail qui génèrent justement des risques psychosociaux. Et la question est de savoir un petit peu à quelles en sont les conséquences. Parce que ce qui se voit dans les entreprises, c'est souvent les conséquences sur la santé des salariés et sur l'entreprise. Mais aujourd'hui, on va essayer aussi de s'intéresser à quelles en sont les causes pour pouvoir agir en prévention aussi. Donc, pour résumer, les risques psychosociaux, ce sont des situations de travail à risque de stress, en effet. Donc, le déséquilibre entre les contraintes que l'on a pour réaliser son travail et les ressources pour y faire face. Donc, ça, c'est vraiment les premières situations où on va rencontrer justement des risques psychosociaux. Et on a également deux autres pavés concernant les violences au travail. Donc, les risques psychosociaux, ça concerne les violences internes, c'est-à-dire les conflits jusqu'aux problématiques éventuellement de harcèlement. Donc, c'est-à-dire des problématiques entre des personnes d'une entreprise. Donc, on va appeler ça violence interne, que ce soit avec la hiérarchie, entre collègues. Et également, l'autre volet, ce sera les violences externes qui sont plutôt là des agressions, des menaces, mais faites par des personnes extérieures à l'entreprise que peuvent être les clients, des familles, des fournisseurs, etc. Donc, nous avons bien trois thématiques à évaluer quand on parle de risques psychosociaux. Le stress, les violences internes et les violences externes. Quand on parle de ces situations, souvent, ce qui est visible en entreprise, ce sont ses conséquences. Donc, on voit des conséquences pour le salarié. On a parlé d'accidents du travail et de maladies professionnelles, mais ça se déclare aussi en termes d'arrêt maladie sur des choses comme des problématiques de santé au travail. Et donc, on peut avoir des atteintes plus graves qui vont être le burn-out, l'épuisement professionnel, des maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, on fait un lien avec ces pathologies cardiaques et des situations à risque de stress. Et puis, également, les TMS, donc les troubles musculosquelétiques. On sait aujourd'hui que travailler dans un environnement stressant va nous amener à agir peut-être plus vite, plus fort et du coup, peut-être développer justement des problématiques également physiques. Et puis, tout ce qui est des problématiques liées à la santé mentale, comme la dépression, l'anxiété, jusqu'à la phase la plus critique qui est justement des suicides qui peuvent être en lien avec des situations de travail. Donc là, on va retrouver ça sur les conséquences pour le salarié. Et en entreprise, on va retrouver aussi ces conséquences en lien avec de l'absentéisme qui peut être augmenté ou on peut faire un lien avec des situations de souffrance au travail, du turnover, des difficultés de recrutement et puis aussi des conséquences sur la production avec une démotivation éventuelle des équipes ou des dégradations ou des manquements, des difficultés en lien avec la production. Et enfin, les risques psychosociaux peuvent avoir comme conséquence une atteinte de l'image de marque de l'entreprise. Donc voilà, on a ces situations, les trois situations qu'on peut résumer, stress, violence interne, violence et les conséquences pour l'entreprise et pour le salarié. Donc si on veut poser une définition officielle, on va retrouver une définition écrite dans le rapport d'expertise par Michel Golac en 2011 qui aujourd'hui est un rapport qui fait référence où du coup les risques psychosociaux sont définis comme des risques pour la santé mentale. On en a vu dans la définition sur les conséquences, mais pas que santé mentale, santé également physique et social qui sont engendrées par les conditions d'emploi. Donc c'est ça qu'il va falloir aller regarder dans l'activité de travail, les conditions d'emploi, les facteurs organisationnels et les facteurs relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Donc en effet, il y a des contextes variés d'entreprise, des formes de mal-être différents, mais en tout cas quand on parle de risques psychosociaux, ce qui est à retenir, c'est qu'il est tout le temps question du travail, de ses contraintes et de la façon dont on vit, de vécu de ces situations professionnelles. Voilà pour une première intervention sur la définition. Qu'est-ce qu'on entend par risques psychosociaux ? Deuxième partie, on veut vous poser la question de quels sont les enjeux de travailler sur la prévention des risques psychosociaux. En fait, qu'est-ce que vous avez à gagner ou qu'est-ce que vous avez à perdre d'agir en prévention sur les risques psychosociaux ? Eh bien, je vais vous relancer également un petit sondage pour connaître un petit peu vos points de vue pour vous. À quoi ça sert de se lancer sur une démarche de prévention des risques psychosociaux ? Je vous fais passer également donc un deuxième petit sondage en vous posant la question. Pour vous, la prévention des RPS, des risques psychosociaux, c'est pour quoi faire ? Est-ce que c'est pour prévenir la santé des salariés ? Est-ce que c'est pour répondre à une obligation réglementaire ? Développer la performance de votre entreprise ? Accompagner des changements d'organisation ? Est-ce qu'on est plutôt pour fidéliser les salariés, améliorer le recrutement, créer des collectifs de travail ou maintenir un dialogue social en entreprise qui soit efficace ? Je vous laisse quelques instants pour essayer de me dire pour vous, si vous aviez trois réponses à nous faire part, à quoi ça sert ? C'est pour quoi faire ? Dans quel objectif on met en œuvre une démarche de prévention des risques psychosociaux ? Pourquoi s'y intéresser ? Je vous laisse quelques instants pour relire les réponses. Essayez justement de nous fournir vos impressions, vos ressentis pour vous. Bon, je pense que tout le monde a presque répondu. Quelques secondes. Alors, prévenir les risques psychosociaux, c'est pour quoi faire ? Donc, la première réponse qu'on voit en majorité, on est bien sur prévenir la santé des salariés. Je crois que l'enjeu, en effet, il est là. On doit travailler en bonne santé tout au long de sa vie. Donc, l'enjeu premier, on est bien sur la logique de prévenir la santé des salariés. Maintenir le dialogue social, c'est intéressant de le voir arriver à cette position-là. En effet, s'intéresser aux conditions de travail, travailler ensemble, employeurs élus, eh bien, ça va permettre justement de faire remonter toutes ces problématiques et de travailler ensemble à un vrai enjeu de construire des actions et de justement répondre aux questions des salariés, aux obligations d'employeurs, etc., sur ce thème-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Fidéliser les salariés, c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une période où c'est un vrai élément fort aujourd'hui de notre actualité. Comment fidéliser les salariés, garder nos salariés, réussir à faire du recrutement ? Eh bien, on a un vrai enjeu autour de ce sujet aujourd'hui. Agir en prévention, ça va permettre aussi de montrer que nos conditions de travail sont bonnes, qu'on travaille dans de bonnes conditions et que du coup, ça attire des salariés. Donc, c'est un vrai enjeu d'attractivité, en effet. Et puis, développer la performance, on va bien voir, en effet, quand on a parlé tout à l'heure des conséquences sur l'entreprise, agir sur ce risque-là, forcément, va aussi développer la performance de l'entreprise parce que l'absentéisme, etc. Alors, je vais revenir en détail sur tous ces éléments-là. Pour résumer, on peut dire qu'agir en prévention des risques psychosociaux, ça répond à trois enjeux. L'enjeu humain que vous avez mis en premier, donc prévenir la santé des salariés. Le travail a une dimension sociale. Aujourd'hui, l'objectif est quand même de prévenir cette usure professionnelle et justement de travailler sur les conditions de travail parce que le travail peut avoir un coût et l'objectif est bien de tenir en bonne santé tout au long de sa vie et de prévenir cette usure professionnelle qui peut être due justement à des conditions de travail difficiles, qui peuvent aller jusqu'à des inaptitudes, la perte d'emploi. Donc, il y a un vrai enjeu humain derrière cette problématique de prévenir les risques psychosociaux pour avoir des salariés en bonne santé et en effet des collectifs qui peuvent être soudés, s'entraider et du coup, un vrai enjeu humain à s'intéresser à cette problématique. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu économique. On peut voir que justement, on a un enjeu à agir parce qu'il y a un coût en termes d'accident du travail et de maladie professionnelle de ces risques psychosociaux pour l'entreprise et il y a un coût également indirect qui va être celui de remplacer les gens qui sont absents, rappeler des salariés sur des périodes de congé, donc re-solliciter des salariés pour revenir au travail. Donc, il y a un vrai enjeu de comment de travailler sur ces conditions pour justement maîtriser ces coûts qui peuvent être liés au recrutement, au remplacement et puis fidéliser les salariés. On en a parlé dans les premières réponses que vous avez apporté, un enjeu fort de maintenir nos salariés et de ne pas être sans cesse en train de reformer, de retrouver d'autres salariés et ça demande justement un effort à toute l'entreprise. Et enfin, un enjeu juridique car évaluer les risques psychosociaux est une obligation de l'employeur. On a dans l'obligation à évaluer les risques l'idée d'évaluer les risques physiques et mentales. Donc, on est bien dans l'obligation de l'employeur à évaluer les risques psychosociaux dans la partie, en effet, d'évaluer les risques psychosociaux et dans l'obligation, pardon, du coup, d'évaluer les risques et de les transcrire dans le document unique d'évaluation des risques psychosociaux. Donc, on doit retrouver dans ce document unique également l'évaluation des risques psychosociaux. Et l'enjeu juridique, il peut aller en effet plus loin en absence d'évaluation des risques. Il y a un enjeu qui peut être de la responsabilité civile ou pénale de l'entreprise sur ce sujet-là. Et s'il n'y a pas d'évaluation ou d'action sur ces risques-là et un événement grave qui arrive en entreprise, on peut avoir aussi la notion de faute inexquisable de l'employeur. Ça a un coût important, une image de marque qui peut être atteinte pour ces entreprises-là. Donc, c'est un vrai enjeu d'agir en amont de ces risques-là. Donc, enjeu humain, économique et juridique. Voilà pour essayer de vous avoir convaincu d'agir en prévention des risques psychosociaux. Je vais laisser la parole à ma collègue pour la troisième partie de cette séquence. Très bien, merci beaucoup. Alors voilà, on a reposé effectivement et partagé ce cadre et ces définitions. On sait maintenant tous de quoi on parle quand on parle de risques psychosociaux et pourquoi il faut agir. Quels sont les gains et les pertes qu'on peut avoir à ne pas prévenir ces risques psychosociaux. Ce que je vous propose, c'est de rester dans la dynamique du sondage pour justement travailler maintenant sur quoi on peut agir. Donc, à travers le petit film qui va vous être diffusé, c'est l'histoire de Fabien, du coup, qui est responsable d'un service après-vente dans un magasin informatique et qui est confronté, du coup, à une promesse commerciale qu'il doit respecter, à des retards de réparation et à des clients mécontents. Je vous propose de visionner la petite vidéo et puis après, vous pourrez me dire, du coup, quelles sont les actions que vous mettriez en place pour prévenir ces risques psychosociaux. Vous n'allez pas me dire qu'il n'est pas réparé. C'est bon, là, réparé ou pas, réparé, on me le donnait. Votre nom, monsieur Safferi. Monsieur Safferi, oui. Kenny, est-ce que t'as fini le comptable de monsieur Safferi ? J'ai besoin d'organisation. Monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez... Oui, d'accord. Allez-y, vous, doublez-moi. Fabien, il faut que je te vois, là. Cette fois, il faut vraiment qu'on parle. Ça commence vraiment avec l'UX. Ça fait trois fois que je viens, quand même. Faites quelque chose. Je ne travaille pas. Kenny, moi, je vais m'en rappeler. Appelez-moi votre directeur. On avait dit que l'urgence était Zertix. On change d'urgence toutes les deux minutes. Faudrait savoir. Non, mais... Non, 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 non. Voilà. Alors, c'est un extrait très court, du coup, du travail et de l'activité de Fabien. Je vous propose, du coup, à partir de cette vidéo, de répondre au sondage qui va s'afficher. Vous pourrez ainsi, du coup, choisir parmi les propositions, les trois propositions à venir, du coup, quelles actions vous metteriez en place pour améliorer la situation de travail de Fabien. Donc, vous avez toute une liste qui vous est proposée. Vous pouvez en choisir trois parmi ces propositions. Donc, la première, avoir un numéro vert d'appel à un psychologue, former Fabien à l'accueil des clients, prioriser les opérations de réparation, mener des actions de coaching pour souder l'équipe, fermer le service après-vente, afficher une charte de bonne conduite, délimiter la file d'accueil, réaliser des points quotidiens entre Fabien et le technicien. Je vous laisse répondre à ce vote pour voir un petit peu quelles actions vous vous mettriez en place par rapport à ce cas particulier, cette vidéo qui est quand même très ciblée. Mais ça permet effectivement de voir un peu sur quelles actions et sur quoi on va pouvoir agir finalement pour prévenir les risques psychosociaux. Je vous laisse le temps de répondre. Il y a eu pas mal de propositions. Vous pouvez en choisir trois parmi la liste. Je vois que ça continue de vous continuer de répondre. Je laisse encore quelques instants. Je pense que la tendance commence à apparaître, même s'il y a encore un nombre de répondants. Voilà, il y a quand même une tendance qui s'affiche et ça se stabilise. Du coup, on voit apparaître effectivement en tête de file réaliser des points quotidiens entre Fabien et le technicien. Donc effectivement, c'est un point d'échange en tout cas sur le travail entre Fabien et le technicien pour pouvoir parler du travail. Donc c'est un premier point effectivement d'échange de pratiques ou d'échange sur les difficultés, de délimiter la file d'accueil. Donc c'est intéressant de voir ça effectivement en deuxième position parce que dans les actions pour agir sur la prévention des risques psychosociaux, on a des fois du mal à matérialiser, à rendre visibles les actions. Et ça fait partie effectivement des actions possibles de pouvoir mettre en place des files d'attente des clients pour réguler effectivement leur arrivée au comptoir. former Fabien à l'accueil des clients, le renforcer en termes de compétences pour faire face à ces clients qui sont mécontents et virulents, qui vient avec un petit peu au même niveau que prioriser les actions, les opérations de réparation. Ça bouge, là, ça fait entre les deux. Donc on est dans des ordres différents. On va y revenir tout à l'heure. Parmi ces propositions, il y a plusieurs types d'actions. On va revenir sur le fait que du coup, on n'agit pas au même endroit et dans la même durée. Mais effectivement, cette idée de prioriser les opérations de réparation, on va aller toucher un peu à l'organisation du travail qui est mis en place dans cette entreprise informatique. Je vous propose du coup de rebalayer ensemble ces différentes propositions. Donc, comme je vous le disais, il y a des actions qui sont de différents ordres. Les premières parties, les trois premières, qui sont vraiment de l'ordre du coup, qu'on va considérer plutôt sur l'organisation du travail, les opérations, prioriser les opérations de réparation, réaliser des points quotidiens. Donc, il faut pouvoir les organiser, les planifier. Il faut pouvoir le faire, délimiter la file d'accueil, donc le côté visible des actions. Et on a toute une partie autour de renforcer les compétences pour faire face à une situation difficile. Donc, avec le coaching pour souder l'équipe, avec la formation de Fabien. Et puis, on a une dernière partie où on est vraiment plutôt sur faire appel à avoir un numéro vert pour faire appel à un psychologue, donc pour prendre en charge un salarié. Là, on voit bien que Fabien, il est en difficulté. Il a peut-être besoin, effectivement, de parler à quelqu'un, de fermer le SAV complètement. Donc, voilà, on voit qu'on a différents types d'actions possibles, de différents ordres. Et en fait, cet ordre-là, il va avoir, effectivement, on va pouvoir les classifier ou les caractériser dans différents niveaux de prévention. Les trois dernières, par exemple, qu'on vient d'évoquer, dont le numéro vert, on va la classer plutôt dans la réaction à l'urgence. C'est-à-dire qu'on a des salariés qui sont en souffrance, qu'il va falloir prendre en charge, bien entendu. Et on va les positionner, ce qu'on appelle en prévention tertiaire, donc pour prendre en charge les situations et les salariés qui sont en difficulté. La deuxième catégorie, c'est plutôt ce qu'on va appeler la prévention secondaire, où on va vraiment renforcer la résistance des salariés au stress. Donc, on n'agit pas forcément sur les causes, mais on est toujours sur une action sur les conséquences, comment faire face, en fait, à ces situations qui sont problématiques. Ce type d'action sont plutôt des actions à court terme, en termes d'efficacité. Et puis, la dernière partie, le dernier pavé, là, où c'est ce qu'on veut atteindre, effectivement, c'est de pouvoir agir en prévention qu'on appelle primaire, où là, du coup, on a des actions qui sont plus durables dans le temps. Et c'est comment on combat le risque à la source. Donc, c'est bien d'agir sur les causes. Et pour pouvoir agir sur les causes, on va aller voir le travail et comprendre, en fait, l'organisation du travail, pour pouvoir agir sur l'organisation, telle que la priorisation des réparations, par exemple. Voilà, on a posé ces différents types d'actions pour pouvoir agir. Donc, en fait, ce qu'on voit là, c'est que, du coup, à partir d'un petit extrait de Fabien, pour pouvoir agir, proposer des pistes d'action qui soient aussi diversifiées et qui sont complémentaires entre elles, on voit bien qu'on a ces différents niveaux, il est nécessaire de prendre en compte la situation de travail globale de Fabien, de son entreprise, de son activité, des relations de travail, pour proposer ces pistes d'action qui soient pérennes. Alors, quand on dit situation globale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir aller voir le travail. Qu'est-ce qui se passe dans le travail ? Et essayer de comprendre ce qui s'y passe pour identifier, effectivement, les modalités, l'organisation qui vont être source de risques psychosociaux pour les salariés. Alors, quand on parle de travail, on parle de travail prescrit, c'est-à-dire le travail théorique, tel qu'il est écrit dans les procédures, dans les fiches de poste, tel qu'il est censé être fait, avec des résultats attendus. On voit bien, là, la priorité, par exemple, des articles, c'était ça, le travail prescrit, mais dans la réalité, et c'est là le travail réel, c'est les conditions réelles d'exécution du travail, on voit bien que ça ne se passe pas tout à fait comme ça, parce qu'on a les clients qui continuent à arriver avec d'autres problématiques et qu'il va falloir prendre en charge. Donc, l'idée, c'est bien d'avoir, de différencier ce travail prescrit, tel qu'il est censé être réalisé, du travail réel, tel qu'il est réalisé réellement, et là, du coup, pour bien comprendre, ça va être de voir qu'entre ces deux éléments, travail prescrit et travail réel, il y a un écart. L'idée, c'est de comprendre cet écart pour essayer de transformer les situations de travail qui génèrent de la souffrance. Qu'est-ce qui se passe dans cet écart-là ? Est-ce qu'on permet cet écart ? Est-ce qu'on est d'essayer d'envisager, de voir, en tout cas, qu'est-ce qui, dans l'organisation, a des causes et a des conséquences sur la santé des salariés ? Alors, dans cet écart, ça va être l'occasion, quand on parle de situations de risques psychosociaux, d'identifier peut-être le manque de prescription, c'est-à-dire un manque des objectifs qui sont flous, ou l'absence de fiches de poste. Des fois, on n'en trouve pas forcément en entreprise. Parfois, un excès de prescrit, du coup, où on a très, très peu de marge de manœuvre pour mettre que le salarié puisse avoir sa patte, mettre sa patte dans son activité, mettre son savoir-faire propre. Et puis, l'absence d'échange sur cet écart, c'est-à-dire, du coup, on n'est pas autorisé à parler de cet écart-là, ce qui fait qu'on a l'impression que cet écart n'est pas autorisé lui-même et peut provoquer, être à source de travail un peu dissimulée. On va cacher la réalité du travail parce qu'on ne permet pas d'échanger sur cet écart. Donc, ça, c'est des éléments importants à comprendre. Et vous voyez bien l'intérêt, du coup, d'aller regarder, comprendre la réalité du travail pour pouvoir agir et mettre en place des actions qui soient pérennes dans le temps. Je vais redonner, du coup, la parole à Hélène, du coup, pour voir, justement, qu'est-ce qu'on va regarder exactement dans l'activité et comment on va pouvoir identifier les facteurs de risque. Donc, en effet, tout à l'heure dans les premières parties, voilà les conséquences. Maintenant, l'objectif, c'est de remonter sur les causes. Donc, dans cette situation de travail réel, on va pouvoir identifier, en tout cas, questionner les salariés sur six facteurs de risque. Donc, le premier facteur dont on a parlé tout de suite sur le travail réel se matérialise par la catégorie intensité et rythme de travail. Donc, on va avoir des questions autour de cette notion-là d'intensité et de rythme de travail. Mais qu'est-ce que ça veut dire au regard du travail réel, au regard du travail tel qu'il se réalise réellement ? C'est-à-dire, la quantité de travail, elle est dans le prescrit peut-être affiché, mais dans la réalité, avec des interruptions, des nouvelles demandes, ça fait peut-être une surcharge de travail. Comment on peut questionner, justement, cette intensité de travail en lien avec le rythme, les objectifs, les injonctions contradictoires qui peuvent arriver, etc. Donc, on a cette première catégorie qui peut nous aider à questionner, justement, cette partie du travail par l'intensité et le temps de travail. La deuxième catégorie, ça va être tout ce qui est à trait aux exigences émotionnelles, c'est-à-dire que dans notre travail, on doit maîtriser nos émotions. Et ça a un coût pour le salarié de devoir faire face à des situations, notamment en contact avec le public ou en contact avec des personnes en souffrance, où, du coup, ça demande un effort, une énergie, justement, de maîtriser ses émotions, de faire face à ces situations difficiles. Et ça a un coût non négligeable en termes cognitifs, en tout cas en termes d'énergie, si on peut le redire comme ça. Donc, c'est un facteur à questionner également. Le facteur également de manque d'autonomie, est-ce que, du coup, le salarié, on en a parlé, a les marges de manœuvre pour faire son activité ? Est-ce qu'il peut être… Voilà, c'est lui l'expert de son travail. Est-ce qu'il peut y mettre, on a entendu le mot, y mettre de sa patte, donc y mettre de soi, y mettre de sa compétence, de son savoir-faire ? Donc, quelle autonomie, quelle marge de manœuvre il a dans la réalisation de son activité ? Et plus globalement, dans l'entreprise, est-ce que, du coup, il peut participer aux décisions ? Est-ce qu'il est associé dans l'achat d'un équipement, dans le choix d'un changement d'organisation ? Est-ce qu'on prend en compte, justement, aussi, l'avis des salariés qui réalisent l'activité et leur retour, justement, sur cette activité ? Le quatrième facteur de risque concerne les rapports sociaux qui sont dégradés. Donc, c'est à questionner les liens nécessairement entre la hiérarchie, mais également les collectifs de travail. Est-ce qu'on permet une entraide ? Est-ce qu'on peut raconter la réalité de son travail et collaborer avec ses collègues pour, du coup, avoir des coups de main, parfois, quand on peut avoir des surcharges d'activité, des choses ? Comment se passent les échanges autour du travail, que ce soit avec la hiérarchie, est-ce qu'on a un soutien technique, un soutien émotionnel ou est-ce qu'avec les collègues, on peut permettre cette collaboration et ces échanges ? Enfin, cinquième, les conflits de valeurs. Donc là, on est sur aussi un facteur de risque de savoir si, du coup, on réalise son travail de la manière dont on souhaiterait le réaliser avec les valeurs qu'on porte. Mais également, il est question dans cet item-là de la qualité du travail. Est-ce que, du coup, on est content de soi ? Est-ce que, du coup, on trouve que le travail, on l'a réalisé au vu des compétences, de ce qu'on sait faire de manière qualitatif ou, au contraire, est-ce qu'on souffre parce qu'on sait que notre travail, il perd de sens, il perd d'utilité parce qu'on a la sensation de ne pas faire un travail de qualité, de ne pas avoir le temps pour faire aussi bien qu'on souhaiterait ou qu'on pourrait le faire ? Donc, toutes ces questions-là amènent de la souffrance en lien avec ces valeurs et, du coup, cette réalité du travail. Enfin, le dernier item est plutôt basé sur l'insécurité de la situation de travail, donc de la souffrance au travail et également exprimé par la peur de perdre de son emploi. Et puis, on peut aussi retrouver dans cette partie-là tout ce qui est autour des changements d'organisation, des changements récurrents et réguliers qui amènent, justement, à ne pas être stabilisés dans nos procédures avant même un nouveau changement. Donc, ça, on sait que ça génère éventuellement du mal-être et également dans l'idée peut-être de se dire est-ce qu'on est en capacité de maintenir durablement nos efforts jusqu'au bout de notre carrière professionnelle. Donc, voilà, on a cette question autour d'insécurité de la situation de travail. Voilà les six facteurs qui doivent être questionnés au regard, justement, de l'action sur les risques psychosociaux. Très bien. Alors, du coup, on a bien posé sur quoi on peut agir et l'importance, en tout cas, j'espère que, du coup, c'est clair, de bien se concentrer sur les situations de travail, sur le travail et la réalité du travail telle qu'il se passe en réalité et qu'est-ce qu'on doit regarder dans ce travail réel au travers des facteurs de risque psychosociaux. Maintenant qu'on a posé ces éléments-là, du coup, les questions, c'est quand est-ce qu'il faut agir et comment agir ? Alors, on va commencer par le camp. La première situation, c'est d'évaluer, du coup, les risques psychosociaux, c'est-à-dire au moment de toute modification d'organisation dans l'entreprise ou d'une nouvelle activité, d'une nouvelle situation de travail qui va arriver, eh bien, d'essayer d'évaluer, en tout cas, les risques psychosociaux liés à ces changements importants de nouveaux projets, liés à des nouveaux projets qui vont modifier les conditions de travail. Donc, ça, c'est un premier moment, en tout cas, où on peut agir en prévention des risques psychosociaux. Le deuxième moment, on est également dans l'évaluation des risques psychosociaux au moment, cette fois-ci, de travailler sur des situations qui sont déjà existantes. Donc là, on fait, par exemple, on peut faire écho au document unique à votre évaluation des risques professionnels où l'évaluation des risques psychosociaux doit apparaître sur les situations de travail existantes dans l'entreprise. Donc, c'est ces deux points-là où on est vraiment là plutôt, on va dire, en amont, du coup, par rapport à une démarche de prévention, a priori. Le troisième moment, on va être plutôt là, cette fois-ci, face à une alerte où on a, du coup, une remontée de terrain qui peut émaner soit du salarié lui-même qui est en souffrance ou en difficulté, donc une plainte qui remonte de sa part ou de ses collègues de travail ou de sa hiérarchie, mais aussi peut émaner cette alerte de votre médecin du travail parce qu'il a identifié effectivement ces situations et qui vient alerter, du coup, la direction de l'entreprise. Donc, c'est une alerte qui arrive par des acteurs internes ou externes à l'entreprise qui peut vous orienter, en tout cas, à agir et à mettre en place une démarche de prévention des risques psychosociaux. La quatrième porte d'entrée, eh bien, c'est aussi, là, cette fois-ci, c'est suite à une atteinte à la santé qui est déclarée en accident du travail ou maladie professionnelle. Alors, on est très proche de l'alerte, pour le coup, mais là, on a quand même la distinction, c'est vraiment la phase de déclaration. Donc, là, on est vraiment dans cette partie où on doit agir de manière urgente et importante. Alors, de manière générale, effectivement, même si, du coup, l'employeur est dans l'obligation de prendre en compte ce risque et puis d'évaluer ces risques psychosociaux, on constate malgré tout que, finalement, il y a un engagement et dans la mise en œuvre de cette démarche de prévention des risques psychosociaux quand on est face à une situation problématique, donc plutôt sur les deux bulles de droite, là, que vous voyez, et c'est vraiment là qu'on va s'engager dans une démarche de prévention. Donc, pour agir en prévention, on est sur un sujet, les risques psychosociaux, même si c'est un risque comme les autres, si on peut l'entendre, qui est un risque quand même spécifique. Donc, on a quand même des prérequis qui sont de préparer cette démarche. Mais de toute façon, sur tout autre risque que vous vous lanceriez à mettre en place une démarche de prévention, vous allez aussi préparer votre démarche, préparer votre projet. Donc, sur ces risques-là, on est bien dans la même logique. Donc, comment on prépare cette démarche ? On a des prérequis qui sont essentiels. C'est l'engagement de l'employeur. Il faut que ce soit l'employeur qui s'engage à mettre en place cette démarche, qui soit présent aux étapes clés. Pourquoi est-ce qu'il doit, lui, s'engager ? Parce que c'est lui qui doit donner les moyens pour que, du coup, on puisse mettre en place cette démarche. Et c'est lui, surtout, qui est garant quand on s'attaque à ce sujet et qu'on souhaite, du coup, agir en prévention. L'objectif est bien de transformer ce qui fait difficulté. Et c'est bien l'employeur qui sera garant de la mise en œuvre des actions qu'on aura identifiées. Donc, il faut absolument qu'ils soient engagés dès le début et dans la démarche pour, justement, aller jusqu'à la transformation des situations qui génèrent de la souffrance au travail. Et puis, enfin, il doit être garant aussi de favoriser la protection de la parole des salariés. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément évident, on parlait tout à l'heure de la place de l'écart entre le travail prescrit et le travail réel. Il n'est pas forcément facile de parler de la réalité de son travail, de comment on le fait réellement pour répondre aux aléas, pour arriver aux résultats qu'on nous demande dans notre travail. Et donc, c'est bien dans cet enjeu-là qu'il est important de garantir la protection de la parole, de dire qu'on a le droit de dire comment on réalise notre travail réellement sans avoir une sanction qui va nous rappeler au prescrit. Parce que si on le fait comme ça, c'est bien qu'on a sans doute identifié différentes actions nécessaires pour atteindre le résultat qu'on nous demande. Donc, c'est important d'avoir cet engagement de l'employeur. Le deuxième prérequis, c'est que c'est une démarche participative. On a dit la place du salarié expert de son travail. Donc, c'est bien forcément les salariés, que ce soit l'hierarchie, que l'encadrement, la direction, qui doit du coup évaluer et parler de son travail et de ses situations qui posent problème. Donc, c'est une démarche participative où du coup, on a comme enjeu d'associer les élus, IRP, instance représentative du personnel, donc les élus avec l'employeur. Donc, c'est une démarche qui doit être co-construite, qui doit du coup, c'est pour ça aussi dans les enjeux, c'est un facteur de dialogue social, donc de se mettre d'accord, de définir ensemble quelle action on doit mettre en place, par où on commence. Voilà, il est important aussi d'associer les acteurs institutionnels. Vous avez plusieurs acteurs, donc forcément, là, c'est la CARSAT qui propose le webinaire. Donc, il y a des contrôleurs de sécurité, il y a des inspecteurs du travail, il y a des médecins du travail qui peuvent du coup être des acteurs qui peuvent vous donner des données sur ce sujet-là. Il est important donc de favoriser le volontariat, donc c'est en communiquant sur cette démarche, en expliquant à quoi ça sert et surtout du coup, de montrer que les salariés doivent s'exprimer pendant ce moment d'évaluation des risques psychosociaux. Il est très important aussi d'associer le plus en amont possible les responsables hiérarchiques qui peuvent avoir en effet une inquiétude quand on se lance de ce sujet à se dire est-ce que du coup on va critiquer le management, etc. Donc, c'est bien de les associer le plus en amont possible, un, pour qu'ils comprennent qu'on va parler du travail et que du coup, on va évaluer les situations de travail, mais également parce qu'eux peuvent être en situation aussi de ne pas avoir d'espace pour exprimer leurs propres risques. Donc, c'est important de les faire parler eux-mêmes de leur situation de travail et enfin, ce sont les acteurs des actions possibles à mettre en place sur l'organisation du travail. Donc, il faut qu'ils soient inscrits dès le démarrage pour pouvoir du coup agir en transformation et enfin, se former comme aujourd'hui on est sur une première phase où du coup, l'intérêt est de former et de connaître le sujet sur lequel vous allez agir. Enfin, et j'espère que vous en avez déjà été convaincus par le début du webinaire, se centrer sur le travail et l'analyse des situations de travail. On est sur une démarche qu'on préconise où on n'est pas à la recherche d'une analyse psychologique de fragilité individuelle, on n'est pas sur la recherche de responsabilité, mais on est bien sur un enjeu de regarder dans le travail quelles sont les causes et les difficultés pour pouvoir transformer ces situations de travail-là. très bien. Donc du coup, on voit la partie importante de préparation de cette démarche de prévention des risques psychosociaux, de poser du coup les conditions sociales pour mettre en œuvre cette démarche-là. La deuxième étape, ça va être d'aller analyser les situations de travail réelles pour pouvoir identifier effectivement s'il y a des facteurs de risques psychosociaux, mais aussi pour voir ce qui fonctionne. Depuis tout à l'heure, on met un peu en avant effectivement plutôt ce qu'il faut regarder qui ne fonctionne pas, mais il y a quand même des choses qui fonctionnent pour permettre justement de produire, d'atteindre les objectifs. Donc il faut aussi savoir les identifier pour pouvoir les préserver. Donc je vous propose de détailler un petit peu cette partie-là. Donc comment on va faire pour analyser les situations de travail ? Il y a différents outils, méthodes. Le premier, c'est pouvoir mener des entretiens en groupe de travail. On l'a dit tout à l'heure, de pouvoir échanger sur les pratiques, de pouvoir parler du travail en collectif, c'est un point important. Et pour vous aider, du coup, vous pouvez utiliser des outils RPS, CDU, et puis faire le point en fonction de la taille de votre entreprise qui va vous guider en fait dans ces entretiens collectifs pour pouvoir parler et identifier des situations de travail qui posent problème au regard des différents facteurs de risque que vous a déroulés Hélène tout à l'heure et pouvoir identifier effectivement aussi ce qui fonctionne bien. Donc ça, c'est un premier point, de pouvoir parler du travail en collectif. Le deuxième point, c'est de réaliser des observations en situation de travail. Pourquoi ? Vraiment pour aller comprendre ce qui se passe dans la réalité du travail, comment font en vrai les salariés, parce qu'en fait, uniquement par le discours, finalement, il y a des façons de faire qui sont ancrées dans les pratiques qui ne vont pas être verbalisées par les salariés. Quand on parle de son travail, on va faire peut-être des focus sur certains éléments, mais il y a des choses qui sont tellement ancrées, habituelles, qui ne vont pas être verbalisées. On pourra y avoir accès qu'en allant finalement observer ce qui se passe en vrai, le travail réel, pouvoir identifier les contraintes, les régulations, c'est-à-dire qu'est-ce qui se met en place, comment travaillent les salariés collectivement, justement identifier cet écart-là entre le prescrit et le réel. La troisième partie, c'est d'aller analyser des documents. Vous avez dans vos entreprises tout un tas de documents à votre disposition qui peuvent vous donner des indicateurs pour essayer soit de prioriser ou en tout cas de rendre objectif certaines situations problématiques au travers de votre rapport annuel, par exemple, votre bilan social, votre compte netteux, nette entreprise pour aller voir votre compte employeur et là où sont vos accidents du travail et maladies professionnelles, mais aussi, vous avez effectivement vos fiches de poste, les procédures, les plannings, donc tout un tas de documents que vous pouvez du coup aller regarder pour identifier quelques indicateurs à suivre qui vont vous permettre de prioriser peut-être pour commencer parce qu'on ne va pas pouvoir attaquer partout en même temps donc peut-être qu'on va pouvoir aller poser objectivement quel atelier on va aller pouvoir cibler au vu de sa sinistralité par exemple, au vu des alertes, au vu des comptes rendus du CSE qui apparaissent. Donc ces indicateurs-là, ils peuvent être effectivement aussi de manière avec vos élus pour essayer d'identifier quelques indicateurs partagés. Le dernier axe c'est de recourir à des questionnaires. Alors des questionnaires, il y en a plusieurs, vous le savez. Du coup, l'important c'est que ces questionnaires, en fait, en fonction de la taille de l'entreprise, effectivement, pour les grosses entreprises, ça va être plus adapté que pour les plus petites parce qu'en fait, en termes de résultats, c'est plus difficile quand on a une toute petite entreprise. On peut être vite tombé en tout cas dans l'identification des salariés, donc plutôt dans les plus grosses. L'important en tout cas, c'est de bien utiliser des questionnaires qui sont validés. Donc là, vous avez quelques noms qui sont cités de ce type de questionnaire. L'important aussi, c'est de bien identifier les ressources que ça va nécessiter parce qu'il faut poser les conditions de passation de ce questionnaire, comment vont être traités les résultats, qui va le faire et comment on va pouvoir restituer, présenter ces résultats-là à l'ensemble du personnel. Donc ça, ça demande des ressources et des compétences. Donc il faut s'assurer que ces éléments-là sont bien présents dans l'entreprise. En tout cas, ce qui est important, c'est que tous ces éléments-là, ils sont complémentaires. Ils vont ensemble, c'est-à-dire qu'on doit associer les observations aux entretiens, comme je l'ai dit. Le questionnaire, il vient à un moment donné pour alimenter et pour apporter des éléments complémentaires comme l'analyse de documents. Donc ce sont des outils qui sont complémentaires dans la mise en œuvre d'une démarche de prévention. Tous ces éléments et le choix, en fait, dans cette démarche devront être discutés aussi avec vos instances représentatives du personnel, soit en CSE, en C2SCT ou pour les plus petites entreprises, vos représentants du personnel, mais de pouvoir discuter cela de manière collective pour choisir, du coup, dans la démarche, quels outils et comment on va les mettre en œuvre. Donc voilà, on a dit comment faut-il agir. On prépare la démarche, on analyse les situations de travail réelles dans l'objectif d'élaborer un plan d'action comme on vous en a un petit peu parlé au début avec les trois niveaux de prévention. Donc on est bien dans cette logique d'un objectif qui est d'avoir des mesures de prévention à un plan d'action. Donc forcément, un plan d'action à mettre en œuvre et enfin, évaluer et suivre les actions que vous avez mises en place pour voir les faits qu'elles ont et en quoi elles ont bien répondu à la problématique initiale. Donc voici la dernière partie de notre webinaire qui est qui peut vous aider dans cette démarche. Donc on a essayé de vous faire part au cours de ce webinaire de différentes informations pratiques, donc de toute la documentation que vous pouvez retrouver sur les risques psychosociaux. Il y a des outils très pratiques pour pouvoir se lancer dans cette démarche. Vous allez retrouver ces différents éléments sur différents sites web, INRS, CARSAT Bretagne, Amélie, et puis n'hésitez pas à vous abonner pour suivre un peu l'actualité sur les réseaux sociaux. Il y a des petites vidéos qui expliquent les bonnes pratiques et puis voilà, en CARSAT, vous pouvez vous abonner à la 3 minutes entreprise afin de pouvoir du coup suivre l'actualité en CARSAT. Donc ça, on est sur les informations. On a également tout ce qui est autour de la formation. C'est un enjeu de se former. Là, une heure, vous n'allez pas pouvoir acquérir toutes les compétences peut-être nécessaires à aller analyser les situations de travail. Donc on a des formations qui peuvent vous intéresser. Donc des formations participées à une démarche de prévention des risques psychosociaux faites en CARSAT. Il y en a une au mois de juin. Des formations délivrées par aussi les organismes habilités par l'INRS qui délivrent des formations plutôt peut-être de sensibilisation. Celle-ci qui est s'initier à la prévention. Et puis on a une formation qui s'appelle analyser les situations de travail par l'approche ergonomique qui du coup vous amène à comprendre comment on va observer le travail et comment on va l'analyser. Donc là, dernière minute, n'hésitez pas, elle démarre en mai. Donc voilà, si vous êtes chargé de prévention, animateur sécurité, ce sont des formations qui peuvent vous intéresser pour pouvoir aller dans la réalité mener ces évaluations du travail et des situations de travail. Je relaisse la parole à Alexandre. J'arrive. Du coup, un autre qui peut vous aider, vous avez aussi tout un panel de consultants qui sont sur le marché qui sont signataires d'une chargement avec les préventeurs institutionnels que sont la CARSAT mais aussi la MSA, la RACT, les services de santé au travail, la DRETS. Et du coup, on est tout un groupe de préventeurs qui travaillent pour avoir une liste de cabinets de consultants en prévention des risques psychosociaux qui peuvent vous accompagner pour poser justement, aller voir les situations de travail, poser des diagnostics, un état des lieux de la présence de risques ou non et de vous accompagner dans la mise en œuvre de votre démarche. Donc, vous pouvez effectivement aussi trouver des brochures pour vous aider à vous faire accompagner, à construire votre cahier des charges pour faire appel à ces consultants-là. Pourquoi c'est important d'avoir cette liste-là ? C'est qu'aujourd'hui, du coup, côté CARSAT, on peut vous proposer du coup un accompagnement en tout cas pour les entreprises de 1 à 49 salariés pour vous aider financièrement à mener, du coup, des démarches de prévention des risques psychosociaux, à poser ce diagnostic et ce repérage des facteurs de risque en faisant appel à un consultant et vous aider et vous accompagner financièrement à payer, du coup, cette prestation dans un premier temps pour poser le diagnostic et dans un deuxième temps pour vous accompagner à la mise en œuvre parce que ce n'est pas le tout de poser un diagnostic et d'avoir un plan d'action, mais après, il faut pouvoir aller mettre les actions en place, les suivre et pouvoir les évaluer pour voir s'il y a une amélioration des conditions de travail. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette partie-là, je vous invite à aller voir sur le site amelie.fr. Et enfin, la dernière partie, on a parlé effectivement de différents acteurs en prévention sur le qui peut vous aider. On a parlé des services de santé au travail, en tout cas du médecin du travail tout à l'heure qui est un acteur important dans l'entreprise, du coup, qui peut vous alerter en cas de difficulté et de situation de souffrance au travail. Donc, il faut aussi le mettre dans la boucle de la démarche. Et puis, il y a effectivement aussi l'inspection du travail que vous pouvez aussi rencontrer sur cet axe-là en fonction de la situation et de l'urgence de la situation dans votre entreprise. Je vous invite à aller voir également la brochure de l'INRS qui donne justement le rôle de chacun des acteurs, en tout cas, en prévention de ces risques psychosociaux. Et comme ça, vous pourrez être accompagné. N'hésitez pas, du coup, à faire appel, en tout cas, à des consultants extérieurs pour vous accompagner. C'est un sujet complexe et il faut avoir les compétences nécessaires pour avancer sur le sujet et pour agir. Donc, voilà tout le panel de l'offre de services qu'on peut vous proposer pour vous accompagner dans la mise en œuvre de cette démarche. Et je relaisse, du coup, la parole à Laurence. Alors, oui, effectivement. Donc, vous avez posé pas mal de questions durant toute la durée de la présentation. On va revenir sur quelques-unes d'entre elles. Alors, une première question. Alors, le burn-out est-il reconnu comme RPS par les médecins du travail et est-il reconnu en accident du travail ? Alors, le burn-out en tant que tel n'est pas forcément le nom de la maladie qui va être reconnue, mais la dépression peut être reconnue en maladie professionnelle à la sécurité sociale. Donc, en effet, les symptômes que va présenter le médecin traitant sur le certificat médical d'un burn-out vont être proches, même s'ils ne sont pas exclusifs, d'une dépression. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, en décrivant les symptômes de la personne en lien avec, justement, un épuisement professionnel, on va pouvoir déclarer une maladie professionnelle, mais ce sera plutôt étiqueté dépression. Mais en effet, on a trois pathologies qui peuvent être reconnues à la sécurité sociale, le stress post-traumatique, l'anxiété généralisée et la dépression. Merci, Hélène. « Comment arriver à les traiter à amener l'employeur à en prendre conscience des RPS ? Et qu'est-ce qui peut obliger l'employeur à adhérer à la démarche ? » Vaste sujet ! Du coup, tout à l'heure, on a présenté les quatre axes par lesquels on rentre sur cette démarche. En effet, l'employeur est obligé d'évaluer les risques psychosociaux. Donc, il y a aussi lui rappeler son obligation. On voit aussi, au nombre d'inscrits à ce webinaire, que c'est un sujet qui intéresse. Donc, pourquoi il n'y va pas ? C'est peut-être aussi l'appréhension du sujet. Donc, comment aussi expliquer, former l'employeur à ce que sont les risques psychosociaux et surtout à ce que ça n'est pas ? C'est d'améliorer les conditions de travail et ce n'est pas la recherche de responsabilité, ce n'est pas la recherche de failles chez les individus. Et donc, nous, on pense en CARSAT que l'enjeu, c'est de dire qu'il faut aller voir le travail. Donc, le convaincre par la formation, le convaincre par son obligation et le convaincre en travaillant peut-être ensemble, élus et employeurs, à se mettre d'accord sur la démarche, sur le choix du consultant, sur comment, quels services sont cibles, sur les outils à utiliser. Donc, voilà, plusieurs leviers pour, en effet, inciter l'employeur à agir. Alors, une autre question qui est un peu liée. Pourrais-tu en savoir davantage sur les enjeux juridiques que risquent l'employeur et la société si les RPS ne sont pas pris en compte ? Quelle disposition l'employeur a-t-il l'obligation de mettre en place pour pallier à ces risques ? Alors là, je pense que c'est une question très pointue qui mériterait sans doute un webinaire d'une heure également. Donc, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail plus que ce que j'ai dit. En effet, si on n'évalue pas les risques psychosociaux, je vais prendre un exemple comme ça, et qu'on a un suicide en entreprise qui est reconnu en lien avec l'entreprise, eh bien, l'entreprise peut être accusée de faute inexcusable par un processus juridique de la sécurité sociale et donc voir son taux de cotisation augmenter et la rente majorée pour, du coup, les ayants droit. On est sur des notions comme ça. On est aussi sur des notions, quand je parlais de responsabilité civile et responsabilité pénale, eh bien, un salarié, mais là, on n'est plus dans la prévention, on est vraiment dans le juridique, peut porter plainte pour harcèlement et donc peut engager la responsabilité civile et pénale de l'employeur de ne pas avoir prévenu ses conditions de travail et l'avoir laissé travailler dans une situation dégradée. Mais c'est vrai qu'il faudrait, voilà, plus de temps pour rentrer sur ce cadre juridique et des compétences d'un juriste peut-être plus affûtées. Merci. Alors, une autre question. On ne parle que des salariés, mais pas des chefs d'entreprise, notamment en TPE. Que faire pour prévenir les RPS pour les petits patrons, souvent hyper sollicités et toujours responsables de tout vis-à-vis des administrations ? J'ai essayé dans le discours de dire qu'en effet, quand on parle du salarié, on parle, voilà, du responsable hiérarchie, de l'encadrement. C'est vrai que le directeur, notamment d'une petite TPE, est responsable de tout, agit, tout, mais aussi, l'avantage, c'est qu'il connaît les situations de travail. Et donc, si lui-même est en situation dégradée, est-ce qu'il ne peut pas partager aussi avec son équipe pour trouver les leviers dans l'organisation, dans les causes de ces problématiques ? Alors, en effet, les causes économiques, on va avoir du mal à agir, le manque de clients, le manque de paiement des clients, là-dessus, on va avoir sans doute du mal collectivement à agir, mais sur la régulation des situations qui sont stressantes, sur le manque d'échange, sur les choses comme ça, je pense qu'il peut justement être un acteur au plus proche de ses salariés pour lui-même répondre à ces questions de causes, de situations qui peuvent être difficiles en entreprise. et après, il existe de plus en plus d'associations pour les dirigeants d'entreprise qui les mettent en lien et qui, du coup, les préservent aussi. On voit dans les risques psychosociaux la problématique des collectifs et je pense que pour les responsables hiérarchiques comme les dirigeants, cette problématique de collectif de travail est à questionner vers qui je peux me tourner pour demander de l'aide, pour parler de mes problèmes, pour échanger sur ma pratique et donc d'adhérer à des réseaux, de parler ensemble, de se rencontrer pour échanger sur nos difficultés peut être en effet un levier de la prévention des risques psychosociaux. Alors, il y a également eu plusieurs questions sur les questionnaires. Où peut-on trouver des modèles ? Il y a également une autre question sur les questionnaires à faire parvenir aux employés pour évaluer leur bien-être au travail. Alors, surtout, savoir où les entreprises peuvent, sur quoi peuvent s'appuyer et trouver des modèles. Oui. Du coup, sur cette partie questionnaire, effectivement, l'important, c'est bien d'avoir des questionnaires qui sont validés comme je vous l'évoquais tout à l'heure. Donc, vous pouvez en trouver sur Internet ou sur le site de l'INRS. Du coup, vous pourrez avoir accès à ces questionnaires-là. Je remets un point de vigilance sur l'objectif du questionnaire en fonction du questionnaire que vous allez utiliser. Il ne va pas mesurer forcément les mêmes choses. Donc, attention à ce que vous voulez identifier avec ce questionnaire-là. Attention aussi, le point de vigilance, c'est vraiment de savoir est-ce que l'entreprise est assez grande pour avoir des résultats qui sont un nombre de répondants qui soient suffisamment représentatifs. Attention aux ressources que vous avez dans l'entreprise. Comment je vais le passer ? Qui va traiter les résultats ? Ce n'est pas évident d'aller interpréter du coup des résultats de questionnaire et comment je vais pouvoir le restituer aux salariés ? Donc, voilà. Mais en tout cas, vous pouvez en trouver effectivement ceux qui sont validés sur le site de l'INRS ou sur Internet. Rapprochez-vous aussi votre médecin du travail qui peut aussi vous aider à identifier ce questionnaire-là. Alors, je regarde les autres questions. Il y a une question « Que faire face à un employeur qui n'écoute pas ses salariés ? Seules ses décisions prévalent. » Mes collègues démissionnent mais ça ne l'interpelle pas. Alors, on a un début de réponse dans la fin de la question. Suivre les démissions, les questionner, renvoyer la question à l'employeur de l'étonnement quand même de telle démission. Alors, on peut avoir le discours mais c'est pareil dans tout le secteur d'activité, dans le même secteur d'activité. Mais il y a quand même, si on ne démissionnait pas il y a six mois, il y a un an, de montrer l'évolution en tout cas sur une ou deux années qui peut l'amener à se questionner. et puis, c'est un petit peu la même question que tout à l'heure. Comment le convaincre d'agir ? C'est son obligation réglementaire. On peut être un acteur pour nous inciter en effet à évaluer les risques psychosociaux mais c'est aussi vous, en tant qu'élu du personnel, les élus, les délégués du personnel peuvent être plus justement à porter le message des salariés en demandant justement une évaluation des risques psychosociaux. Mais on sait que ce n'est pas simple mais on a essayé de vous donner quelques leviers pour convaincre l'employeur. Merci Hélène et Alexandra. Donc, ce webinaire touche à sa fin. Comme vous le voyez, le sujet est complexe et ne peut pas être traité en 45 minutes. Aussi, nous vous invitons à télécharger la présentation du webinaire et à prendre connaissance des différentes ressources mises à votre disposition. Alors, si vous avez des questions importantes, n'hésitez pas à les poser dans le questionnaire de satisfaction. Et dernière chose, pour rester informé de nos actualités, abonnez-vous à notre newsletter 3 minutes entreprise. Merci d'avoir participé à ce questionnaire et bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci.